Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le samedi 30 avril prochain. Donc qui dit nouvelle lune, nouveau cycle lunaire, on pose ses intentions, on va voir ce que nous dit les oracles concernant les énergies de cette nouvelle lune. Ça reste une guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Cette guidance peut vous permettre de vous éclairer sur votre chemin de vie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, envoyez-moi un mail et d'avance merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer et en plus ça me permet de me faire connaître sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, faites-le, ça permet vous co-créer, vous êtes un co-créateur de ma chaîne. Votre participation est très importante pour moi et pour tout le reste. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas effectué le tirage, donc je vais le faire en direct avec vous. Enfin en direct bien sûr, c'est une vidéo enregistrée, ça me fait sourire. Donc on va revenir à ces énergies de nouvelle lune en taureau. Et le message est le suivant, reconnaissez votre valeur. Donc ce qui est très intéressant, je vous montre le jeu que j'ai utilisé, puisqu'il est tout nouveau, la lunologie en action. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, comme ça c'est dit et c'est montré. Donc revenons à ces énergies, nouvelle intention, reconnaître sa valeur. Ah, la valeur de soi, bien grand thème pour beaucoup d'entre nous. Donc là, durant cette nouvelle lune, on va nous demander de croire en soi, de reconnaître sa propre valeur et d'avancer sur notre chemin de vie de manière constante vers ses objectifs. Donc il va s'agir d'être pragmatique, le taureau est un signe de terre qui avance lentement, mais sûrement. Bien entendu, parfois ça peut être un petit peu lent pour certains d'entre vous, hein. Une des caractéristiques, on va dire, moins positives, hein. Ça peut être la possessivité comme l'immobilisme, ça a vous de voir. Mais en tout cas, le côté positif du taureau, c'est la patience et la persévérance. Donc on va focaliser sur le côté positif. Donc voilà l'intonation des énergies de cette nouvelle lune. Bien entendu, je vous invite à voir les astrologues, hein, qui font des vidéos beaucoup plus pointues à ce sujet, hein. Je ne suis pas astrologue, hein, mais qui vous permet aussi de voir en fonction de votre signe astrologique. Quant à nous, on va utiliser les cartes oracles. Donc, pour voir un petit peu l'énergie principale, je vais utiliser le jeu La Sagesse des Royaumes Cachés. Et c'est parti. On va voir. Mais c'est vrai qu'avancer doucement et sûrement, vu tout ce que nous avons traversé ces dernières années, ça peut être un petit peu compliqué pour certains d'entre nous. Surtout qu'on est au printemps, hein, c'est le mois du taureau, le soleil est en taureau, hein, après l'énergie du bélier. Là, c'est le temps de, ouais, de se fixer vraiment des objectifs, mais des objectifs réalisables aussi. Hein, on n'est pas dans quelque chose où on doit se précipiter, hein, on doit être réaliste, organisé aussi, hein, et pragmatique dans ce que l'on effectue. Allez, quel est le message pour cette nouvelle lune du 30 avril 2022 ? Hop ! On va prendre celle-ci. Et nous avons la carte, l'esprit chuchoteur. Conseil divin, connaissance supérieure. Il faut savoir aussi que la planète du taureau est reliée, euh, enfin, la planète qui est reliée au signe du taureau, c'est Vénus, planète de l'amour, planète de l'abondance, de l'amour de soi. D'accord ? Et là, on nous parle du côté un peu plus spirituel, hein, connaissance supérieure, connaissance de soi également. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette chouette, il y a les tons verts reliés au chakra du cœur, être reliés à votre cœur. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans, euh, je me recentre sur moi, je m'ancre aussi, il y a cette forme d'ancrage, je suis réaliste, j'ai connaissance de mes limites, j'ai connaissance aussi de mes atouts. Comment est-ce que je peux agir au quotidien pour améliorer ma qualité de vie, euh, pour avoir cette sensation-là de vivre dans l'abondance, pour cultiver, bon, mon bien-être ? Donc, on a plusieurs, euh, enfin, ça rejoint, en tout cas pour moi, ces énergies du taureau. Et en dos, nous avons le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Voyez, il y a, alors le cartographe, je ne fasse pas tout nommer, me fait penser au côté organisé. J'écris, je planifie pour cette nouvelle lune. J'en profite, vous savez que tout ce qui est nouveau projet, nouvelles habitudes, sont favorisées durant les cycles de nouvelle lune, d'accord ? On en a pour 28 jours environ. Donc, avec ce cartographe, eh bien, effectivement, objectif authentique, inspiration, libre arbitre. C'est-à-dire que, pareil, là, on nous invite aussi à dire, mais prends les choses en main. Certes, tout n'est pas évident, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais peut-être, bah, déjà, de mettre par écrit ses intentions. Quel objectif vous voulez atteindre durant ce nouveau cycle lunaire ? Comment je peux m'organiser ? Comment je peux avancer pas à pas ? Puisque le taureau avance pas à pas, doucement, mais sûrement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, déjà, on commence par éclaircir ses objectifs, ses intentions, pour permettre, justement, au mental d'être efficace dans la création de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Donc, on a des belles énergies tout à fait en adéquation avec cette nouvelle lune. On va aller un peu plus loin avec Umrazaï, qui est là, qui reprend les arcanes majeures du tarot et qui les décline, qui décline les différentes facettes des arcanes majeures. Donc, je trouve ça toujours intéressant, puisque ça nous permet d'avoir une vision éclairée sur notre chemin personnel, sur notre développement personnel. Donc, on va voir. Ouais, c'est intéressant, objectif, autant d'inspiration, d'être inspiré. Il y a le côté vénusien, on est inspiré par l'amour, hein, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Alors, amour, bien sûr, dans le sens général, vous l'aurez bien compris, hein. Donc, avec Umrazaï, quel est le message que nous devons recevoir pour cette pleine lune du 30 avril 2022 ? Allez, c'est parti. Oups. On prend celle du dessus, et qu'est-ce que nous avons ? Waouh, la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Très belle carte, une carte lumineuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle correspond au pendu. Le pendu, c'est quoi ? C'est voir les choses d'une autre manière, sous différents angles. Là, la caractéristique, c'est aussi l'expression de soi. Exprimez-vous avec authenticité. Authenticité, elle est là. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Effectivement, peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, des murs, des personnes qui ne penseront pas comme vous. Cependant, là, on vous demande de vous affirmer, de reconnaître votre valeur. Le côté jaune me fait penser au côté or, au côté valeur, au côté matériel, le côté brillant. Si vous êtes une personne lumineuse, il est temps de l'exprimer, bien entendu, avec une certaine sagesse, tout en étant connecté à soi-même, puisque sinon, l'image que vous donnerez sera tronquée et ne convaincra pas les autres. Mais par contre, si vous êtes fidèle à vous-même, eh bien, les gens qui sont en recherche d'authenticité viendront vers vous. Je parle des gens, mais ça peut être pareil. Vous pouvez le transposer par rapport à une situation, pour vous permettre justement d'être dans une réussite, d'avancer et d'évoluer. Et comme je le disais, c'est la numéro 12 avec le pendu, voire aussi les choses sous différentes formes. Faire preuve de patience, une des caractéristiques du taureau également, pardon, quant à la réalisation de ses projets et à la réalisation de soi. Donc, on est vraiment dans des énergies très belles, très douces aussi, qui nous apprend à prendre son temps également. Et en d'où nous avons, pourquoi ça ne me surprend pas, l'alchimiste. Je vous lis le message et après je vous explique. Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Et on a l'alchimiste, et c'est la numéro 9, et elle correspond à quoi ? À l'ermite. Et là, la déclinaison est intéressante, il transforme le bronze en or. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Je vous parlais de l'énergie or, je ne l'ai pas fait exprès, vous voyez, j'ai tiré les cartes. Voilà. Donc, on se connecte à sa lumière intérieure, à sa sagesse intérieure. Vous avez une expérience de vie, vous avez appris de cette fameuse expérience, aussi bien de vos échecs que de vos réussites. Et vous voilà arrivé quelque part à maturité. Et prêt à vous lancer dans autre chose, peut-être qui vous convient mieux, mais avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, justement. D'être en accord avec soi-même. D'avancer avec sagesse. D'avancer sur son chemin. Il y a cette notion, peut-être aussi, d'avancer seul. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas du tout accompagné. Mais comme je le disais tout à l'heure, d'être fidèle à votre valeur. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous au jour d'aujourd'hui ? Ça ne veut pas dire non plus de mettre tout le monde de côté. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les gens qui seront dans la même authenticité que vous, dans la même énergie que vous, vous accompagneront sur ce chemin. Peu importe la situation, ça peut être au niveau pro, au niveau perso. Mais en tout cas, il y a un retour sur soi qui est très important lors de cette nouvelle lune. Posez vos intentions. Écrivez vos plans. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser pour vous permettre, justement, de vous réaliser vous-même. Donc, c'est super intéressant. Et on a vraiment des énergies qui correspondent. Alors, on va voir, justement, avec le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, la lunologie en action, pour aller un petit peu plus loin. Pour voir un petit peu, eh bien, vers quoi on tend, quelles sont les intentions les plus précises. Quelles sont nos ressources, hein, ce vers quoi on tend, enfin, et on va voir. On va faire un instinct, hein. On est là entre nous, on est là pour passer un bon moment. Et ça peut vous permettre de vous donner des clés, justement, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Allez, message de cette nouvelle lune en taureau du 30 avril prochain. Bien, allez, je vais en prendre trois. Hop, ah oui, c'est vrai. Elles sont mates, alors, mais j'ai celle-là qui me fait de l'œil. Nous avons pleine lune en verso, soyez vrais. Ça me fait sourire. Hop, je vais décaler parce qu'elles sont grandes. Ensuite, nous avons nouvelle lune en sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Ah, oui, 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 c'est important de se concentrer sur le positif. Soyez vrais, soyez en adéquation. La valeur de soi. Et ensuite, nous avons pleine lune en gémeaux. Embrassez le flux de la vie. Alors, c'est marrant parce que, voyez, nous avons deux pleines lunes et nous avons une nouvelle lune au centre. Effectivement. Alors, ça me fait sourire parce qu'on est vraiment dans des énergies d'authenticité, de se concentrer sur ce qu'il y a de positif en nous, dans notre vie, aussi minime soit-elle. Et puis, avec cette pleine lune en gémeaux, embrassez le flux de la vie. J'ai cette notion-là aussi de faire confiance, de ne pas vouloir que tout arrive de suite. Je vous parlais de l'énergie du taureau. Patience, on n'avance pas à pas. J'avance avec confiance. Je suis sûre de mon chemin. D'accord ? Je n'avance pas si là, il y a une ombre au tableau. Quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est vraiment... Ça me fait trop sourire. De travailler sur l'authenticité, de se recentrer sur soi, de ce qu'il y a de plus beau en nous aussi. Faites une liste de vos qualités, pas que les défauts, puisque ça, les défauts, en général, on y arrive très bien. Ou d'autres aussi arrivent aussi à nous les mettre en avant. Donc, vraiment, oui, faites une liste de ce qui est positif en vous. Et puis, ou bien avec certaines personnes qui voient le côté positif en vous, pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Et puis, d'embrasser le flux de la vie. C'est-à-dire de faire preuve aussi de souplesse et d'adaptabilité durant ce cycle lunaire. De ne pas rester dans une certaine forme de rigidité, ce qui peut ressortir dans l'énergie du taureau. Parfois, ce côté, je parlais du côté immobilisme un peu. Voilà, je suis figée. Là, c'est aussi, on a ce côté Vénus en taureau qui apporte un petit peu de souplesse et de rondeur. Et bien là, c'est pareil. Avec cette pleine lune en gémon, on est dans ce côté-là d'apporter un peu plus de souplesse dans sa vie. Dans notre communication vis-à-vis de l'autre. Dans les différentes situations. De ne pas, si par exemple, vous bloquez ou si vous n'avez pas votre réponse de suite. Faire preuve de patience. Et de se concentrer, se recentrer. Tiens, je n'ai pas ma réponse aujourd'hui, je l'attendais aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je vais m'occuper sur autre chose qui me plaît. Voilà. De ne pas, voilà, d'être dans une forme comme ça de... Si ce n'est pas urgent, bien entendu, on se comprend bien. Je me répète, ça reste une guidance générale. Mais voilà, d'être en phase avec soi-même. Tout le temps. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on a affaire, surtout professionnellement, on travaille avec différentes personnes qui, elles-mêmes, elles ont leur objectif, elles ont différentes facettes de personnalité qui ne vous correspondent pas toujours. Maintenant, vous faites de votre mieux au quotidien. Ce qui est intéressant au dos, c'est, nouvelle lune en poisson, alignez-vous sur le divin. On a le côté spirituel qui ressort avec l'esprit chuchoteur. Ça me fait sourire aussi. Parce que, il ne faut pas oublier, et bien, ça part divine. C'est très bien. Ça part l'alignement. On garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Le pratico pratique. Donc, on a ce côté très bien. On établit nos plans. Ok. On s'organise. On avance pas à pas. Et puis, ça me fait penser à cette souplesse aussi. Et faire preuve de souplesse. Et de temps en temps, de se connecter à sa part divine, à sa part intuitive, à ses guides, bien entendu. Pour voir si on avance sur le bon chemin, de temps en temps. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, il est intéressant de s'octroyer quotidiennement. Un petit temps de méditation. Un petit temps de retour sur soi. Matin et ou soir. À vous de voir en fonction de votre emploi du temps. Pour se recentrer. Pour être en phase avec soi-même. Pour cultiver la sérénité au mieux. Malgré les aléas de la vie. On a vraiment des énergies. Ça me fait sourire. On va voir avec le tarot. Le tarot, quels sont les messages ? Alors, il peut nous apporter des messages différents. Ou compléter, bien entendu. Les messages là qu'on a pu voir avec l'oracle. Avec les oracles. Alors, quel est le message ? Quels sont les messages de cette nouvelle lune du 30 avril 2022 ? Allez, c'est parti. Ah, ces énergies de nos amies. Mais c'est des énergies plus reposantes que quand c'était en bélier. Là, j'avoue, on a quand même cette culture de sérénité à avoir. Et vraiment d'être en phase avec ce qu'on peut réaliser concrètement dans notre vie. Tout simplement. Là, les cartes églissent mieux. Allez, je vais en tirer trois. Qu'est-ce que nous avons ? On planifie. Stratégie. On a un regard d'ensemble. D'accord ? On laisse partir ce qu'on doit laisser partir. C'est intéressant. Le 2 de bâton, c'est je prépare ma stratégie. Au niveau pro. Au niveau pro, dans tous les domaines. Je me perds dans mes mots. On se laisse aussi guider par sa voie intuitive. D'accord ? On ressent. On sent. On a une vue globale. On s'adapte si nécessaire. Mais je prépare mon plan. Je prépare. C'est la préparation, le 2 de bâton. D'accord ? J'équilibre mon yin et mon yang aussi. Le 2 chiffre aussi bien du partenariat que de la dualité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Le choix du cœur. Je suis pragmatique avec le bâton. Et je me fie à mon cœur. Les amoureux, alliances, partenariats. Mais aussi, moi je reprends souvent le dilemme. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Ou vous mettrez en commentaire l'adage comme il faut. Le cœur et la raison. Ça va me parler aussi. Parce que souvent on nous dit. Agissez en fonction de vos ressentis. En fonction de votre cœur. Oui. Mais on est sur Terre avec cette complexité d'émotions humaines. Qui parasite tout cela. Donc il est intéressant de combiner telles des notes de musique toutes nos émotions. Pour trouver la parfaite partition. Waouh, je suis poétique. C'est de trouver son équilibre intérieur. Et c'est que cet équilibre peut transparaître. Que cet équilibre transparaît dans l'aspect concret de notre vie. Vous voyez où je veux en mien ? Donc c'est vraiment unifier ses notes. Pour qu'il y ait une harmonie. Donc quand je vous parle de choix du cœur. Il faut aussi... Il faut que ça soit en adéquation. Avec tout votre panel émotionnel. Tout votre esprit intellectuel. Et ce n'est pas une mince affaire. Et vous le savez très bien. C'est pour ça qu'on regarde des guidances. Qu'on cherche à trouver des réponses en nous. Parce que bien sûr, c'est propre à chacun. On a tous des phases de vie. Et là, c'est trouver cette harmonie. Aussi bien intérieure. Qu'avec les autres. Dans différentes situations. D'accord ? C'est vrai que dans le Rider-Waite, on va plus parler d'union. Certes. Bien entendu, j'ai une formation aussi en tarot de Marseille. Donc cette dualité est présente. Qu'est-ce que je choisis ? Quel est le meilleur choix ? Le choix le plus juste en combinant tous les aspects de ma vie. Aussi bien intérieurs que les aspects concrets. C'est très important. Et ensuite, eh bien, nous avons le roi d'épée. Ce roi d'épée, l'esprit éclairé, ça me parle de communication. Une communication juste, faite avec sagesse par rapport à une situation. Il a l'épée de baisser. C'est-à-dire qu'il prend en compte son expérience de vie. Il sait quand il faut trancher. Mais il sait quand il doit s'arrêter également. Il a le sens de l'observation. Donc voyez où je veux en venir. Je planifie. Je me fie à mon cœur. Mais également à tout mon panel émotionnel également. Tout en gardant l'esprit clair. D'accord ? Et dans ce que j'entreprends, je sais ce qui est juste. Et je sais comment je dois agir. On a vraiment des énergies. Je trouve des énergies de structure. On se restructure. Et on a le cavalier de coupe. Et là, par rapport au reste du jeu, c'est j'avance avec le cœur, mais en douceur. Ce cavalier de coupe, lui, il a retiré son casque. Il est tranquille. Il est serein. Il est en paix avec soi-même. Ça peut être aussi, à titre plus prédictif, pardon, recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Mais c'est aussi avancer avec confiance. Confiance en soi. Confiance en notre capacité à créer. Parce que vous avez cette énergie aussi du roi d'épée qui est là. Pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un de solide, malgré peut-être certaines fragilités dues à votre passif. Qu'elle soit bien sûr souvent d'ordre émotionnel. Mais cependant, d'avoir cet esprit éclairé en vous rappelant. Moi, ça me fait penser à Vénus, à la planète de l'amour. Donc vraiment, on a des belles énergies. Profitez-en pour cette nouvelle lune. Où vraiment, j'ai la sensation qu'on va, on était peut-être un petit peu éparpillé. Ce n'est pas toujours évident avec les énergies collectives. Et là, on va se recentrer. Allez, on va aller, bah écoutez, j'ai fait le tarot. Bah, non plus que la synthèse à effectuer. Avec les portes de l'intuition. Ouais, on a beaucoup ce côté, je suis cartésien, je suis cadré. Mais en même temps, je me rappelle de temps en temps de me fier à mon cœur pour faire preuve de souplesse aussi, d'adaptabilité dans les différentes situations. Voilà, j'essaie de ne pas être trop rigide. J'ai confiance en ma propre valeur. Je suis capable, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation difficile, sentez-vous capable d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, tout simplement. Allez, synthèse des énergies de cette nouvelle lune en taureau depuis 30 avril 2022. Et on prend celle-ci. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et oui, le taureau, je vous disais, il a un côté pragmatique, réaliste. Donc, c'est le moment. Nouvelle lune, c'est le moment de mettre en place ce que nous devons mettre en place. Des habitudes au quotidien, des projets qui nous tiennent à cœur. C'est le moment, voilà, de concrétiser, de matérialiser. On sort de ses rêves. On les planifie, bien entendu. On les pose sur le papier. Ça, c'est déjà une forme de concrétisation. C'est réel, vous le visualisez. Et l'univers entend cet appel. C'est intéressant. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je parlais de la connexion à l'univers. Ça me fait trop sourire. Vous voyez, on a encore cette équipe. Je le dis souvent, vous avez beau utiliser plusieurs jeux, quand il y a une thématique qui ressort, elle ressort. Ça, c'est clair. Donc, voilà, tout en étant connecté à sa part divine, à son trésor intérieur, à son âme. Donc, vous êtes sur le bon chemin. On est vraiment sur le côté, maintenant, je concrétise. J'ai rêvé, voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre en place ? On est quand même dans les énergies du printemps. Et là, le mois de mai, le printemps, il vient d'installer. On est bien d'accord ? Donc, maintenant, il est temps de se mettre en route. Et en plus, on est guidé. On nous met des lumières. Donc, synchronicité, certainement, durant cette phase lunaire. Donc, voilà. Gardez l'esprit éclairé, justement. Allez, pour finir, pareil, petit jeu. Oui, c'est, voilà. Je me suis laissée râler pour ce mois. C'est le petit oracle magie de la lune. Ça correspond bien, par rapport au tirage. Tout ce que je ne fais pas pour vous. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous avez le lien Paypal pour me permettre, justement, d'acheter ces oracles. Et puis, ça soulagerait un petit peu ma banque. Ça, c'est une petite note d'humour. Mais pour permettre aussi d'investir, voilà, comme je disais, dans les oracles, surtout. Et puis, parce que c'est toujours intéressant. Je pense que c'est toujours sympa de voir des nouveaux jeux. Et ça serait super sympa. Si chacun ne met ne serait-ce que 2 euros, voilà, petit à petit. Ah, bah, comme l'énergie du taureau, si chacun y met un peu du sien, ça permet pour moi d'investir. Et ça me fait toujours plaisir. Et je vous le fais partager avec grand bonheur. On voit bien que je suis passionnée. Voilà. Donc, allez, petit message supplémentaire pour ces énergies de nouvelle lune du 30 avril le prochain en taureau, s'il vous plaît. Merci. D'habitude, quand c'est des petites cartes, il y en a toujours une qui saute. Ça ne veut pas. Oula ! Vous le constatez. D'accord. C'est comme si ça voulait me contredire. Ah, Lilith ! Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Waouh ! Ça résume tout le tirage. Vous êtes votre priorité. Reconnaissez votre valeur, votre lumière intérieure. Si ce n'est pas un message pertinent, là, vous le constatez. Et en dos, qu'est-ce que nous avons ? Confiance ! Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Non, mais attendez. Attendez. Je fais le lien. Les aides, la confiance, pas à pas, vous êtes guidés. Écoutez, moi, je... Voilà, les messages sont là si vous n'avez pas compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous permettre soit d'y voir plus clair, soit de confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Profitez de ces belles énergies pour reconnaître votre valeur, pour mettre en place ce que vous souhaitez, ce qui est juste pour vous, parce que c'est juste magique. On a de très, très belles énergies. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 30 avril 2022. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada